Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarles pour l'écho et Eva Roch devant la télé, bonjour à tous. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux, l'humanité a le regard tourné vers Cuba. Barack Obama découvre le Cuba libre et l'occasion pour le quotidien communiste de redire son admiration aveugle pour Fidel Castro. Un visionnaire interpellé par un journaliste anglais en 1973 sur les relations entre Cuba et les Etats-Unis. Le leader de la révolution cubaine aurait alors rétorqué avec ironie. Les américains viendront dialoguer avec nous le jour où leur président sera noir et le pape sud-américain, eh bien on y est. Variation sur le même thème en une de libération, Cuba vibre. Bien sûr, tous vos quotidiens reviennent sur l'arrestation de Salah Abdeslam. Le temps de l'enquête a commencé, écrit Lacroix. 20 minutes parlent d'un nouvel horizon pour l'enquête. Direct matin temporise. C'est un long bras de fer judiciaire qui se profile. Libération est allée faire un tour dans la commune où Abdeslam s'est caché pendant 4 mois. En une phrase prononcée par un gardien de la paix, tout semble dit à Molenbeek. Si t'as pas de soutien, t'es pris en 2 heures. Le Figaro élargit le propos à ces villes où l'omerta permet à l'islamisme de prospérer. Des quartiers comme à Sevran en Seine-Saint-Denis. Ou des quartiers qui sont noyautés par le communautarisme. Ce qui les rend difficilement accessibles aux forces de l'ordre. Quant à l'article le plus invraisemblable et le plus inquiétant du jour, il est dans Aujourd'hui en France. Non ma fille, tu n'es pas une feuille. Alors le titre comme ça peut faire sourire. Mais ne vous y trompez pas, l'affaire est grave. C'est le dernier canon de beauté sur internet. Pouvoir dissimuler sa taille derrière une feuille A4. Pardon. Ça fait 21 centimètres de large. Ça affole les nutritionnistes car le ressort est le même que celui de l'anorexie. Pardon. Maladie potentiellement mortelle qui touche 70 000 jeunes filles en France chaque année. Marion Calais, 3-1 en région avec vous. Le bilan des règlements de compte à Marseille et dans les Bouges-du-Rhône. C'est dans la Provence. 110 morts en 5 ans. Ce souvenir est lutté contre la radicalisation double objectif du déplacement du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve aujourd'hui à Toulouse. La dépêche du midi met à la une cette soirée. Hommage aux victimes de Mohamed Merah, 4 ans après ces attaques. Et puis un anneau également en première page dans Ouest France, dans les dernières nouvelles d'Alsace. Celui de Jeanne d'Arc, l'anneau de Jeanne d'Arc acheté par le Puy du Fou récemment. Le Conseil anglais des arts demande maintenant sa restitution alors que la vente aux enchères a eu lieu il y a 3 semaines à Londres. « It's too late », leur a répondu Philippe Devilliers. « It's too late ». L'histoire du jour est celle d'une absurdité qui prouve bien que certains se moquent du dérèglement climatique comme de leur première chemise. La preuve dans le courrier Picard ce matin. Oui, avec cet article dans lequel tout est hallucinant. D'abord le projet de piste de ski indoor. On n'est pas là dans les Alpes, on est là dans l'Oise, tout près de Beauvais sur la commune. De Saint-Paul, deux pistes donc 150 et 350 mètres. Deux restaurants dont l'un, je cite, d'altitude à 50 mètres de hauteur. Projet 50 millions d'euros signé de la compagnie Eiffage. Alors évidemment c'est pas écolo, combien d'énergie produite pour autant de neige artificielle. C'est pas que c'est pas écolo, c'est que c'est absurde. Mais c'est totalement absurde. Surtout, souvenez-vous Thomas, qu'il y a quelques semaines, la cour des comptes tapait sur la commune d'Amnéville en Moselle avec sa piste de ski. Et ses 4 millions d'euros d'arriérés. Eh bien aujourd'hui, Amnéville n'atteint pas les comptes. C'est-à-dire qu'elle tablait sur 420 visites au premier semestre 2015. 92 personnes par jour. Ce projet-là, Eiffage, table sur 300 à 400 000 entrées maximum par an. Est-ce que les gens seront là ? Alors le maire de la commune de Saint-Paul répond, il assure que c'est Eiffage qui va engager l'argent, pas les contribuables. Quand même c'est vrai que ce projet paraît complètement absurde. Et copié sur Dubaï, qui a donc sa piste de ski. Et la Belgique aussi. Et après on viendra pleurer pour la planète, mais il sera trop tard. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin le Nigeria, elles avaient fait la une de l'actualité il y a deux ans. Un groupe de lycéennes enlevés par Boko Haram et dont on est toujours sans nouvelles. Oui, c'est le Sunday Times qui a la bonne idée de retourner sur le terrain et d'enquêter sur cette disparition. On l'a tous en mémoire évidemment. 276 écolières emmenées de force par des hommes armés. Il y avait eu des images à l'époque. 276, et bien deux ans plus tard, 219 sont toujours portés, disparus, nous dit le journal. Alors on se souvient pourtant de cet élan de solidarité internationale. Vous savez, les plus grandes stars qui brandissaient ce slogan. « Bring back our girls, ramenez nos filles ». Aujourd'hui, les belles paroles et les promesses semblent avoir été oubliées, écrit le Sunday Times, qui est allé à la rencontre des parents, des familles désespérées, qui continuent de se battre à la recherche du moindre indice. Et puis, terrible, il y a celles qui ont réussi à échapper à Boko Haram, à prendre la fuite. Mais pour elles, c'est un nouveau cauchemar qui commence. Le Sunday Times recueille ainsi le témoignage de Rukhaya. Elle a 13 ans. Elle a vécu l'enfer, la torture, le viol. Aujourd'hui, elle est enceinte d'un terroriste et se trouve rejetée par une partie de son village. Parce que nombreux sont les habitants qui se méfient des ex-otages de Boko Haram, nous apprend le journal. La peur qu'elle soit devenue sympathisante, qu'on leur ait lavé le cerveau ou jeté un sort et qu'elle devienne terroriste à leur tour. C'est ce qu'on appelle donc une double peine. Enquête difficile, mais courageuse en tout cas dans le Sunday Times. Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlay, Darty douche les espoirs de la FNAC. C'est à lire dans les échos, c'est une surprise. Exactement, parce que Darty devait se vendre à la FNAC et finalement Darty a décidé de changer de cavalier. Alors Darty a cédé aux avances d'un nouveau prétendant qui s'appelle Conforama. Et pourquoi ? Et question, pourquoi est-ce que... Eh bien parce que Conforama avait un plus gros carnet de chèques, exactement. J'ai eu peur. Alors c'est pas qu'il a un plus gros carnet de chèques, c'est qu'il paye en liquide, alors que la FNAC, elle paye en action FNAC. Alors quand vous êtes Darty, vous préférez prendre un beau billet de banque plutôt que des actions FNAC. Et que va faire la FNAC ? On se souvient qu'Alexandre Bompard était venu ici il y a quelques semaines, il était ravi, c'était fait, c'était acquis. Eh bien voilà, alors est-ce qu'il va surenchérir ? C'est pas facile parce que vraiment, Conforama a un très gros carnet de chèques, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est trois fois plus gros que la FNAC, et donc la FNAC pourra difficilement surenchérir. Alors bien sûr les deux enseignes vont survivre, Darty et Conforama, il n'est pas question de fusionner les deux enseignes. Ça montre tout simplement ces rapprochements, et bien que face à tous les nouveaux acteurs internet, les anciennes grandes enseignes cherchent à réduire leurs coûts en rationalisant, comme on dit, en amont tous les services, tels que logistique, services après-vente, etc. Mais ça montre qu'il y a un avenir en tous les cas pour ces grandes enseignes de distribution qui datent des années 60-70. Pour Darty qui dit oui à Confor, et non à la FNAC du coup. Oh Johnny sur France 3 à 20h55, Eva Rock. On a tous quelque chose en nous de Tchénesie, cette volonté de prolonger la nuit. Eh oui, encore un documentaire sur Johnny, je sais, mais alors quand les archives sont étonnantes, et que les interviews touchantes et drôles, pourquoi s'en priver ? Vous allez revivre 55 ans de carrière, retracé en chanson, des titres écrits par des artistes évidemment qui ont marqué la vie de Johnny, comme Michel Berger, puis Jean-Jacques Goldman, et ça donne lieu à un sketch qui est assez réussi. Imaginez, on est en studio avec Johnny, Goldman est au téléphone, et il parle avec Michel Berger. Ouais, c'est Jean-Jacques, ouais. Bah écoute, je t'appelle du studio, là on a commencé. Ouais, il est là. Bah je te le passe. Dis-moi, je voulais te demander deux, trois choses là. Il est pas un peu bizarre, Goldman ? Ça fait une heure et demie qu'il est sur une chanson qu'il m'écrit, une chanson qui s'appelle « Je t'attends ». Il répète, ça fait une heure et demie qu'il répète « Je t'attends, je t'attends ». Je crois que ça va évoluer un peu. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Alors évidemment, c'était un sketch. N'imaginez quand même pas un documentaire légifiant. Le film, écrit notamment par Thierry Lecan, est réussi, parce qu'il s'agit avant tout du portrait d'un artiste, alors avec ses failles, avec ses doutes, pas du tout de sa vie privée. Et surtout, ça montre un Johnny qui est très lucide sur la vie d'artiste. Je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs ou à des comédiens. C'est l'envie vraiment. D'abord, je pense que pour faire ce métier, c'est un petit peu comme des boxeurs. Il faut avoir faim. Ou il faut avoir eu faim dans sa vie pour se battre. C'est un métier où il faut se battre continuellement. Ce qui est acquis sans lutter, je pense que c'est jamais très positif. Je crois que Goldman avait écrit pour moi, celle-là. C'est vrai ? Et finalement, je n'en ai pas voulu. Ah, c'est dommage. Il a quand même écrit les plus belles chansons de Johnny Alidé. Et Michel Berger aussi, pardon. Oui, Michel Berger un tout petit peu en dessous, mais c'est bien, c'est pas mal aussi. Johnny sur France 3 à 20h55. C'était le kiosque avec Page Jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises. Professionnels, retrouvez nos solutions digitales sur www.site.pagejaune.fr Europe 1, il est 6h24. Et nous sommes le lundi 21 mars 2016. Absolument. Et un autre 21 mars a marqué l'histoire, ce jour où le chat perçant a fait sa révolution. Aujourd'hui dans l'Histoire arrive sur Europe 1. 6h9 sur Europe 1. Thomas Souto